Guillaume, enchanté. Salut. On se retrouve aujourd'hui sur Grand Angle Bitcoin, sur How to Bitcoin. C'est le spin-off, c'est le vrai. C'est le hard fork de Grand Angle. C'est ça. Je trouve déjà que c'est un plaisir parce que nous, on se suit Grand Angle depuis pas mal de temps. Je crois que c'est le média qui ne m'a pas fait découvrir les cryptos et les Bitcoin, mais qui m'a orange pile. Ok, c'est cool. Rien que pour ça, merci. Plaisir, entendre. On a interviewé Semb with Pew il y a trois mois au Paradigm Bitcoin. Et on avait conclu sur CleanSat Mining. Et il nous a dit qu'il fallait t'interviewer. Le moment est plutôt bien choisi. Je pense que tout le monde a l'habitude de te voir derrière la caméra. Ou du moins du côté de l'interviewer. Ah non, tu es côté interviewé. Du coup, qui est Guillaume Gualard ? Guillaume Gualard, c'est un Français d'une trentaine d'années avec un parcours d'ingénieur qui a bossé plus de cinq ans dans des multinationales en production, automatisation. Et puis en 2020, après avoir fait bien deux, trois ans de recherche c'est de descendre dans le terrier du Lapin Blanc, a décidé de tout plaquer pour se lancer à 100% dans l'écosystème et bosser dans cette industrie. La rencontre avec Richard Détante a été quand même très importante et m'a fait prendre la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, à la base, je voulais lancer un podcast justement un peu comme vous, qui s'appelait Initio. D'où le nom Twitter. D'où le nom Twitter. et d'où le blog que j'avais fait pendant quelques mois, en 2019-2020, surtout pendant le Covid. Et Richard est tombé dessus. En l'occurrence, il est tombé sur mes articles qui avaient été publiés sur Bitcoin.fr avec Jean-Luc. Il m'a contacté, on a échangé sur Twitter et une chose en entraînant une autre qu'on s'est appelé. On est resté quatre heures au téléphone. A posteriori, ça me paraît complètement normal, mais sur le moment, ça m'a paru extrêmement bizarre. Ce que Richard m'a directement proposé de nous associer. Et trois jours plus tard, on commençait à bosser ensemble. Deux ans, trois ans plus tard, on a Grand Angle Crypto qui marche plutôt bien. Enfin, on est assez fiers de ce qu'on fait. Et on a lancé il y a un peu plus d'un an CleanSat Mining avec Sébastien Gouspillou et Realty. Ok, super. Du coup, on va peut-être embrayer direct. CleanSat Mining, qu'est-ce que c'est ? CleanSat Mining, l'idée est née après plusieurs interviews, justement avec Sébastien qui passe derrière le champ et avec Realty. Donc Grand Angle Crypto nous permet de faire des rencontres. Et avant et après les interviews, ça c'est les parties que les gens ne voient pas forcément, mais on discute beaucoup avec les gens qu'on rencontre et ça nous donne des idées. Il y avait un potentiel de réappliquer l'idée et les infrastructures techniques avaient mis en place Realty pour la tokenisation de biens immobiliers aux Etats-Unis, mais avec du conteneur de minage. Et c'était une problématique que Sébastien nous avait expliquée qui était l'investissement pour le retail, en tout cas sur les petits montants, vraiment des petits investissements. parce qu'aujourd'hui, si tu veux t'embarquer dans le minage, c'est minimum 2 000, 3 000, voire 4 000 euros. En fait, c'est une machine, en gros. Et tu vas avoir une machine dans une ferme et cette machine-là, tu vas la détenir jusqu'à quasiment qu'elle meurt. Donc dans 6 ou 7 ans, elle est très peu liquide. Donc ça peut être un bon investissement, mais en tout cas, il y avait certaines contraintes pour trouver avec les biens immobiliers. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne viendrait pas réappliquer l'idée et les infrastructures et toute la technique qui avait été développée par Realty ces dernières années avec l'expertise de Sébastien dans le minage et avec la gestion opérationnelle et on va dire le réseau, bien évidemment, de grands angles cryptos. Et voilà comment on s'est associé. C'est vraiment les trois pieds du tabouret, si je puis dire. J'ai pris le lead sur le projet, sur toute la partie opérationnelle. Et là, on est… Alors, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais on a déjà levé 6 millions auprès d'investisseurs qualifiés. On est presque à cinq fermes, donc Paraguay, Congo, Suède, Finlande et bientôt les États-Unis. OK. Avec pour le moment des investisseurs qualifiés. Donc ça, les gens n'ont pas forcément vu, mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas accès, qu'ils ne s'aient rien passé depuis un an. Mais là, on a toutes les autorisations, ça je peux le dire. On a toutes les autorisations de la FINMA et de l'AMF pour proposer le produit aux investisseurs parce qu'il faut bien comprendre que les CSM tokens, on appelle ça tokens, crypto, shitcoin et ce que vous voulez, mais c'est des actions d'entreprise. Vraiment rien de plus classique, c'est des actions d'entreprise suisse, domiciliées à Neuchâtel. Et nous, on va juste tokeniser ces actions. Donc on avait besoin d'entreprendre et de préparer tout un package documentaire, de le soumettre, etc. Donc ça a pris du temps. Mais ça, on a les autorisations. Et là, il y a juste les derniers détails à finaliser. On voulait, pour être tout à fait honnête, faire l'annonce à sur FIN et dire que l'offre était ouverte, mais c'était prématuré. Donc voilà CleanSat Mining. C'est un peu retardé. C'est un peu de quelques semaines, mais ouais, c'est un peu retardé, voilà. Peut-être que ce sera un live d'ici la sortie de la vidéo. C'est très, très probable d'ailleurs. Juste avant, on en était avec la boîte Summit. Ouais. Ils font aussi du mining. Eux, ils ont choisi un modèle différent. Donc en gros, eux, ils fonctionnent un peu comme de la SCPI, pour l'immobilier. C'est-à-dire que tu peux acheter à partir de 2 000 euros. Une part d'une ferme. Pourquoi est-ce que vous, vous êtes vraiment orienté vers du token et du coup, c'était vraiment l'accessibilité ? Nous, on s'est orienté sur l'actionnariat en fait. Au-delà, c'est vraiment cette partie. Alors, c'est des choix stratégiques et puis de proposition de valeur pour les investisseurs. Mais en l'occurrence, tous les autres modèles, et ce n'est pas une critique, c'est des modèles différents, mais en gros, c'est de comprendre quand tu achètes quelque chose, qu'est-ce que tu détiens ? Est-ce que tu es propriétaire d'un bien matériel, d'un actif ? En l'occurrence, si tu achètes des actions, tu as une part d'une société. Si tu achètes de l'or, en physique, tu es propriétaire, normalement jusqu'à ce que quelqu'un te le vole, mais en l'occurrence, tu es propriétaire d'un lingot d'or ou d'un bitcoin, tu es propriétaire d'un actif numérique. Quand tu achètes de la dette, par exemple, tu es propriétaire d'un contrat. Aujourd'hui, dans l'industrie du minage et de ce genre de propositions à des prix relativement bas, à 2 000, 3 000 euros, il y avait beaucoup, par exemple, tokenisation de hashrate, il y avait l'investissement dans ce genre de fonds. Honnêtement, personnellement, je n'ai pas trop compris sur quoi tu étais propriétaire. Concrètement, qu'est-ce que tu possèdes ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui te protège vis-à-vis des fondateurs du projet ? Alors, tout peut bien se passer et normalement, tout se passe bien, mais si la société fait faillite, par exemple, est-ce que tu as un droit sur la liquidation des actifs ? Dans le cas d'une tokenisation de hashrate, par exemple, la réponse est non. Je ne suis pas expert du modèle de Summit, donc ça, ce n'est pas le modèle de Summit, mais il y a certaines sociétés qui ont proposé récemment de la tokenisation de hashrate. En l'occurrence, si la société fait faillite, je n'ai pas eu la réponse pour le moment de qu'est-ce qui se passe, en fait, parce que tu n'es pas propriétaire officiellement, tu as un royalty sur les bénéfices générés par les machines. Dans le cas de CleanSat Mining, nous, tu es officiellement et légalement propriétaire de part d'une société suisse. Ces parts, au lieu d'avoir été émises sur du papier comme à l'époque, elles ont juste été mises sur un token. Peu importe si c'est un Satoshi, un token sur la Gnosis Chain, Ethereum, peu importe. Oui, exactement, mais en l'occurrence, c'est juste un support technologique pour qu'il soit plus facilement transmissible. Mais dans les documents de la société, il est stipulé, enfin, le conseil d'administration a voté que les actions étaient représentées par ce smart contract sur cette blockchain. Il en existait un certain nombre et quiconque détient maintenant ce token est légalement propriétaire d'une part de la société. Quand tu es propriétaire de la société, ça veut dire que tu es propriétaire des actifs sous-jacents. Si la société est en l'occurrence, tu es vraiment propriétaire. En fait, les chaises, on touche à un pourcentage. Exactement. Tu es vraiment propriétaire des chaises, en l'occurrence, des containers et des machines. C'est-à-dire que indirectement, tu es propriétaire des machines, sauf que tu es propriétaire à hauteur de 110 euros. Ça a certaines conséquences et je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas voulu s'embarquer dans ce bordel, si je puis dire. Sans bordel, oui. Parce qu'au niveau des marches administratives, comme tu traites des securities ou en tout cas, comme tu émets des securities légalement et de manière réglementaire, ça peut être assez compliqué. Pour faire sortir les bitcoins de la société, c'est aussi assez compliqué parce que c'est sous forme de dividendes. Donc, tu rentres, tu es vraiment dans le système très classique. Oui, mais en fait, la promesse, et c'est un pari qu'on fait, est-ce que ça va vraiment matcher la demande des utilisateurs ? On va voir. Mais nous, la promesse, je veux dire marketing, la promesse que c'est, c'est quand tu achètes des CSM tokens, tu sais ce que tu détiens. Tu détiens des machines et tu n'as pas besoin de nous faire confiance, c'est le droit suisse qui te le garantit. Et pour revenir, on en avait parlé rapidement avec Sébastien, mais c'est important surtout je pense avec notre audience. Demain, Ethereum s'arrête. Et bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, les tokens ne peuvent plus circuler, mais tu restes propriétaire, tu as ton droit de propriété et au pire, vous allez le remettre sur un balance. Oui, tout à fait. Exactement. Ça remarche. Tout à fait. Mais là, il faut bien comprendre que tu as les contraintes techniques et les contraintes légales. C'est-à-dire, Bitcoin, en gros, c'est plutôt une contrainte technique et encore, on peut dupliquer Bitcoin et créer un fork, Mais il n'aura aucune valeur. Enfin bref, je ne vais pas réexpliquer toute la théorie, mais en l'occurrence, c'est une contrainte technique qui fait que Bitcoin, c'est Bitcoin, un peu comme une contrainte physique de l'or, c'est de l'or. Nous, les CSM tokens, il faut bien se rendre compte qu'est-ce qui te protège, c'est le droit suisse. Ou ce n'est pas la robustesse d'intérieur. Non, absolument pas. C'est vraiment, en l'occurrence, c'est Gnosis. Mais tu vois, nous, on s'est juste basé sur ce réseau-là parce que de un, les geeks de chez Realty avaient développé toute l'infrastructure depuis 4 ans sur Gnosis. Moi, je n'ai pas la compétence technique pour venir challenger leur choix. Et quand ils m'ont dit, nous, on a fait ce choix-là pour x et y raisons et ça marche et ça tourne et on réussit à délivrer des loyers toutes les semaines à nos actionnaires et à nos investisseurs et on sait comment faire, on ne voulait pas réinventer la rouille. On a dit, ok, on récupère tout ce que vous avez fait et on copicole ça pour CleanSat Mining. Ok, c'est intéressant d'avoir du coup les deux points de vue. C'est une solution qui fait sens, franchement. En tant que même, en tant que maxi, je trouve que ça fait sens et du coup, l'idée aussi, c'est de permettre d'avoir une accessibilité d'un token très bas pris. Exactement. En fait, c'est à partir de 5 ans. L'idée, ça sera de quelques dizaines d'euros, dizaines de francs suisses. Le but, c'est l'accessibilité sur des petits montants et surtout ensuite, c'est la transmissibilité. C'est ça qui va être extrêmement important parce que moi, ça fait du coup quelques années que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat que je fais un peu de private equity. Donc, en gros, d'acheter des actions de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Ça, la plupart des gens n'ont pas forcément conscience de comment ça se passe, mais c'est une usine à gaz aujourd'hui. De transmettre des titres et des actions, de vendre, d'acheter, etc., c'est beaucoup de paperasse. C'est d'aller voir éventuellement un notaire, un avocat, faire un contrat de session. C'est beaucoup de documents. Avec un token et grâce au cadre réglementaire suisse, on est dans la capacité de dire, si je t'envoie un token, si j'ai réussi à prouver que j'ai signé avec mon wallet, avec ma clé privée et je t'ai envoyé sur ton adresse ce token qui représente des actions de CSN, de CleanSat Mining, tu es maintenant officiellement propriétaire d'une part de société et je ne le suis plus. Donc, la transaction suffit. Il n'y a rien besoin. Exactement. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est vraiment comme si je t'avais donné maintenant, quand on parlait du titre, comme à l'époque, un titre d'une part d'une société, de la compagnie des Indes et que je te les donne de main en main comme ça se faisait à l'époque, maintenant, je l'ai physiquement dans la main, je suis propriétaire, tu ne l'es plus. Un petit retour aux sources. Plus ou moins, exactement. Ok, du coup, on va switcher un petit peu. On a un peu parlé de tout. Tu te considères comment ? Bitcoin maxi, Bitcoin mini, Bitcoin pas du tout, complètement ouvert ? Ou toi, tu te situerais dans l'écosystème d'un point de vue personnel ? Je crois que je l'ai déjà mentionné dans une interview. J'aime bien le terme une tendance au Bitcoin minimalisme. Bitcoin, c'est une révolution qui m'a fait, qui m'a donné la chair de poule quand j'ai compris comment ça fonctionnait, littéralement. Je pense que tout le monde voit et sent à quel point je suis impliqué et je veux démocratiser, expliquer comment ça fonctionne, que ça soit sur Gantan Crypto ou CleanSat Mining. C'est quand même du minage de Bitcoin. J'y consacre pour le moment ma vie. Mais par contre, je trouve d'autres projets très intéressants. et aujourd'hui, surtout en discutant avec plein d'experts, comme je disais, on a la chance avec Richard de rencontrer des gens extrêmement brillants avec lesquels on passe un peu de temps avant et après l'interview. Et il y a encore énormément de questions, de problèmes. Et je pensais avoir compris Bitcoin il y a trois ans et en fait, plus tu creuses et plus tu te rends compte qu'il y a énormément d'inconnus. Et je pense, c'est un peu prétentieux de dire que Bitcoin, par exemple, sera là dans 1000 ans. Personne n'en sait rien que Bitcoin est la seule et unique crypto valable et intéressante et tout le monde devrait se focus uniquement là-dessus. Je pense que c'est un peu prétentieux. Hier, on avait le point de vue d'Hasher qui lui considérait que le reste était une sandbox. On fait plein de choses qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin. Après, c'est vrai que nous, personnellement, de notre point de vue et pas mal de maxi, c'est open. Mais peut-être que ces innovations, si après on pouvait les ramener sur Bitcoin d'une certaine façon. Mais en l'occurrence, il y a quand même un énorme débat sur le fait est-ce qu'on veut que Bitcoin fasse autre chose que simplement de réserve de valeur et moyens d'échange. Il y a un énorme débat sur déjà est-ce que techniquement ça sera possible parce qu'il y a vraiment un débat sur il va avoir besoin de new upcodes donc moins techniques de nouvelles fonctionnalités si je puis dire, de nouvelles fonctions dans Bitcoin pour que ce qui est fait aujourd'hui sur Ethereum arrive. On n'est sûr de rien. Il y a peut-être des nouvelles idées qui apparaîtront dans le futur comme Lightning qui permettront de nouveaux usages mais pour le moment en tout cas on ne voit pas du Turing Complete enfin RGB on arrive mais c'est quand même relativement enfin ça fait des années qu'on parle d'RGB donc voilà pour répondre à ta question je suis relativement ouvert sur Sysmas parce qu'honnêtement nous par exemple les transactions et le paiement le paiement des machines un vendredi soir pour un supplier en Chine on ne l'a pas fait avec du Bitcoin on l'a fait avec des stablecoins sur Ethereum sur des montants relativement conséquents et aujourd'hui ça tu ne le fais pas sur Bitcoin donc il y a une vraie utilité la partie DeFi est extrêmement intéressante moi ça me fait doucement sourire les Bitcoins maximalistes qui pensent que c'est un casino géant de shitcoinerie une pyramide de Ponzi non sans vouloir citer Gilles c'est ça ? non mais voilà on est en train de réinventer la finance et surtout en discutant j'ai aussi eu la chance d'échanger avec des Didier Darcy des Charles Gave grâce à Richard il t'explique que là tout ce qu'on fait ça a déjà été fait c'est juste qu'on le réinvente de manière plus efficace alors c'est sûr que si tu n'aimes pas la finance à la base et que tu penses que la finance ne sert à rien et que c'est une énorme pyramide de Ponzi c'est sûr que la DeFi ça ne va pas te plaire mais par contre si tu considères la finance comme essentielle à l'économie et donc à la population et que c'est de la dentelle très fine et qu'on est en train de la refaire sur un truc qui voyage à la vitesse de la lumière c'est pas inintéressant je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont biaisées sur la finance parce que la finance actuelle elle est déjà elle est malsaine elle est construite sur une base malsaine qui est la monnaie c'est sûr non ? et tout est biaisé donc de toute façon oui quand on dit reproduire la finance je pense que c'est reproduire la finance mais dans son essence même c'est pas reproduire la finance actuelle et de copier les conneries qu'on a fait même si on arrive à très bien copier les conneries en l'occurrence même ça serait simplement de copier la connerie ça serait pas forcément inutile inutile tu vois genre de faire de redesigner enfin ce que fait un AAV des morphos des choses comme ça la fonctionnalité de faire des emprunts et des prêts on en aura besoin alors est-ce que ça arrivera un jour sur Bitcoin ? peut-être mais genre ce qu'ils sont en train de développer genre toute l'architecture et toute la structure de comment ils le font et comment ils le créent ils l'automatisent c'est brillant et des exemples comme Epiwine qui est un projet français de tokenisation du rendement donc de séparer par exemple dans une obligation le principal du coupon donc de ta dette et du taux d'intérêt ça c'est des trucs et des outils qui existent dans la finance traditionnelle depuis des décennies sauf que là tu le tokenises et tu le rends beaucoup plus liquide beaucoup plus accessible comme le private equity avec CleanSat Mining et donc il y a vraiment un potentiel et moi en discutant de nouveau avec des gens beaucoup de connaissances c'est très intéressant alors pas aussi MindFuck que Bitcoin qui est pour moi une invention comme on en voit peu mais la DeFi c'est intellectuellement parlant c'est super intéressant mais alors pour rebondir là-dessus pour ce qui est par exemple si on prend la divisibilité même d'une action de pouvoir tokeniser une action d'en acheter plusieurs parts Tesla 300 balles 400 balles une action j'ai que 10 euros je ne peux pas en acheter tu la tokenises tu achètes des parts et tu en achètes une on a aussi l'impression de se dire est-ce que c'est la blockchain du coup est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin ou est-ce que ce n'est pas question alors du coup peut-être que la blockchain va le résoudre au final va enclencher le truc mais est-ce que le problème initial ce n'est pas du coup la confiance parce que normalement la blockchain c'est censé vraiment agir en premier là-dessus ce n'est pas juste une question de réglementation est-ce que ça ne va pas permettre de faire évoluer les réglementations parce qu'aujourd'hui techniquement si on voulait une part de société on pourrait trouver un moyen technique on faisait évoluer la réglementation les lois si on a supplissé le tout si par exemple je ne sais pas le PEA français s'ouvrait aux actions américaines on n'aurait plus besoin de passer par des mécanismes complexes est-ce que est-ce que c'est vraiment la blockchain qui permet ça ou est-ce que c'est l'étincelle qui va permettre des évolutions c'est là où on avoir une base de données décentralisée alors après à quel point elle est décentralisée mais en tout cas une base de données ouverte sur laquelle n'importe qui peut écrire après tu fais des compromis sur la décentralisation une gnosis bien évidemment est beaucoup plus centralisée qu'un Ethereum est beaucoup plus centralisée qu'un Bitcoin bien évidemment mais le fait d'avoir une base de données sur laquelle n'importe qui peut écrire et ouverte sur laquelle n'importe qui peut développer également c'est ultra puissant parce que tes CSM tokens maintenant n'importe qui c'est interopérable avec tout l'écosystème EVM si je puis dire ça veut dire que tu vas pouvoir et moi Aave je ne les connais pas mais comme on a le même standard et bien ces tokens ils vont pouvoir éventuellement être un jour sur une application que toi ou un autre jeune développeur partout dans le monde aura développé on ne se sera jamais parlé mais comme il y aura un standard de programmation le standard c'est cette base de données et cette infrastructure ça ouvre les portes à quand même pas mal de choses qui est beau tu vois aujourd'hui d'envoyer des actions c'est juste c'est juste impossible tu vois de transmettre des actions si tu veux sortir tes actions de ton compte des Giro eToro etc c'est juste pas possible tu ne les possèdes pas chez EToro mais en plus donc en l'occurrence demain tu pourrais avoir des actions qui circulent de eToro à DeGiro mais ils ne se seront jamais parlé c'est juste qu'ils sont eux tous connectés à la même blockchain à la même base de données décentralisées alors le mieux inch'Allah ça serait que ça soit sur Bitcoin aujourd'hui c'est pas possible tu vois et aujourd'hui il n'y a pas le use case etc sur Bitcoin c'est pour ça que ça s'est fait plutôt sur Ethereum ça s'est plutôt fait sur Gnosis etc etc mais j'ai plus l'impression du coup que c'est un effet d'opportunité de la blockchain par exemple on parlait avec quelqu'un tu connais l'exemple tu parles d'interopérabilité mais au final du coup par exemple entre interopérables DeGiro et EToro et Boursorama est-ce que c'est la blockchain qui rend ça interopérable ou est-ce qu'on pourrait pas alors après ça reste des projections qu'il y ait un système interopérable du coup surtout à l'échelle de la finance parce que là on parle pas mal de finance comme par exemple il y a des systèmes des protocoles de communication qui sont on va dire interopérables qui sont déjà interopérables comme par exemple je sais pas dans l'aviation les tours de contrôle doivent utiliser les mêmes logiciels du coup est-ce que tu penses qu'un par exemple un protocole comme Noster qui est un protocole de communication vraiment décentralisé ce serait pas juste une solution parmi tant d'autres qui permettrait du coup de permettre cette interopérabilité la même qu'un TCPIP on pourrait dire comme ça qui serait la base du protocole sur lequel on construit je pense après avoir quand même discuté avec beaucoup de bitcoiners c'est cette recherche de la perfection genre de la solution parfaite je dis pas que cette solution par exemple d'émettre des CSM tokens sur Gnosis c'est la solution parfaite mais c'est une bonne solution et en l'occurrence de nouveau cette insensurabilité nous on la recherche pas forcément parce que comme je disais si tu perds ou s'il y avait un crack ou un bug sur la Gnosis chaîne on serait toujours capable légalement de réémettre les tokens sur une chaîne mais parce qu'on a le droit légalement de le faire on ne pourrait pas recréer des actions on ne peut pas par exemple créer des tokens X Nilo en tout cas il y a un market cap il y a 100 000 tokens c'est les 100 000 actions on ne peut pas diluer c'est le mot que je sais on ne peut pas diluer l'offre en circulation est-ce que légalement en fait ça représente des parts et il y a tout un cadre réglementaire tu ne peux pas faire n'importe quoi avec des actions d'une entreprise donc pour répondre à ta question c'est juste qu'une blockchain ça permet de créer pour moi vraiment cette interopérabilité et surtout cette ouverture certes elle est peut-être censurable mais elle est ouverte et ça crée en fait ces connexions avec différents projets tout le monde peut construire sur ce truc ce truc là il est peut-être censurable mais c'est pas parfait mais c'est déjà bien jusqu'à ce qu'on ait mieux c'est ça mais de nouveau et ça je crois que Seb le répète en tout cas il l'a déjà dit quand on l'a critiqué mais pourquoi tu fais CSM sur Gnosis mais les gars proposez-moi la même chose sur Bitcoin ou sur Liquid ou machin faites-le aujourd'hui personne ne lui a répondu et il le fera c'est juste qu'aujourd'hui nous on avait l'infrastructure on avait la solution technique de Realty et c'est pour ça qu'on y allait il y a ce côté pragmatique et sans sans vouloir tirer tirer sur l'ambulance à mon avis certains Bitcoiners manquent un peu de pragmatisme dans ce côté entrepreneur et d'implémentation et de dire certes c'est pas parfait mais on y va quand même parce que c'est bien c'est déjà pas mal on sait que les maxis sont généralement on est assez conservateurs voilà c'est pas toujours bien perdu d'ailleurs et je te rejoins là-dessus on n'est pas pas si extrémiste que ça mais non je te rejoins là-dessus et de toute façon si vous avez fait un choix déjà c'est un choix qui vous est propre avant tout donc ceux que ça n'intéresse pas ils passent leur tour et puis si vous l'avez fait et que ça marche voilà il n'y a plus rien à prouver je pense que de toute façon c'est le marché qui vous donne la raison ça marchera ou ça marchera pas du coup là on a parlé de CleanSat Mining au niveau de GAC est-ce que vous avez des projets en particulier c'est quoi l'avenir de GAC toujours continuer dans la même direction ouais toujours améliorer le contenu on a consolidé l'équipe là depuis quelques mois parce qu'il y avait les autres projets CleanSat etc donc on se fait aider maintenant on va toujours la même patte et essayer de proposer le meilleur contenu possible on a voilà les interviews et les formats et les formats scriptés mais c'est progressivement d'avoir toujours des meilleures recherches des meilleures informations un meilleur montage enfin vraiment proposer le meilleur contenu possible toucher le maximum de monde parce qu'à la base c'est l'ADN de Grant en Crypto c'est de vulgariser Bitcoin et les cryptos et la DeFi pour permettre une certaine liberté financière c'est-à-dire reprendre le contrôle de son argent donner les outils que la finance traditionnelle utilise pour générer du rendement relativement conséquent maintenant on a des outils qui sont relativement similaires en DeFi donc voilà c'est continuer sur les mêmes rails avec la même ADN mais gagner en qualité et gagner en toujours plus de professionnalisme en tout cas pour l'instant c'est très bien et je pense que ça peut être que de mieux en mieux est-ce que pour toi une hyper bitcoinisation est possible ou pas et est-ce que c'est quelque chose de souhaitable je dirais non et non parce que à mon avis on aura toujours des on aura toujours des monnaies des monnaies dette parce que voilà il y aura toujours des états et à mon avis c'est un moyen de financement extrêmement important pour les états et ils le conserveront alors après est-ce que certaines de ces monnaies dette et certaines de ces monnaies émises par les états seront backées partiellement par le bitcoin c'est moi un long voyage de compréhension je suis arrivé et j'ai rencontré Richard où j'étais relativement convaincu que les monnaies dette c'était le diable incarné et en fait en discutant avec des personnes avec un peu d'expérience en finance et en économie comme Richard comme Didier Darcy comme Charles Le Gall il t'explique que bah non en fait les monnaies fiat enfin en tout cas les monnaies dette elles sont là depuis des siècles et quand un truc est là depuis des siècles ça veut dire que et que ça revient à chaque fois c'est à dire qu'il y a peut-être une utilité il faut se poser la bonne question et il faut faire attention entre critiquer les monnaies dette actuelles c'est à dire les fiat et les dettes enfin exactement fiat et dettes et puis surtout c'est pas parce que quelque chose finit très mal à la fin que cette chose n'a pas eu d'utilité dans la période moi l'analogie que je donne c'est pas parce que tu divorces après 35 ans que t'as pas passé de très belles années que t'as pas fait des enfants incroyables etc donc et c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec les monnaies dette on est en plein divorce parce qu'on en a abusé on est allé beaucoup trop loin et c'est comme le sucre c'est tout avec modération trop de sucre dessus mais le sucre est quand même important physiologiquement parlant donc c'est toujours dans l'excès et il y a des raccourcis qui sont faits à mon avis et j'ai été le premier à le faire parce que je manquais de connaissance sur l'excès de monnaies dette et oui là on en a abusé mais ça veut pas dire qu'elles sont complètement inutiles ça c'est le premier élément de réponse et ensuite dans le besoin aussi pour un état et pour une zone géographique d'avoir sa propre monnaie qui peut être utile parce que c'est un outil de relance de croissance à l'échelle d'un pays au niveau économique ça peut être important on a fait une vidéo sur Grand Tank Crypto donc non et non c'est à mon avis ni le futur ni souhaitable ok c'est un point de vue par contre extrêmement important parce que Bitcoin est là comme l'ultime corde de rappel qui va à mon avis réellement aider qu'on reparte dans les mêmes dérives c'est qu'on a enfin un outil maintenant qui est accessible à la population par tout le monde partout sur la planète qui fait que si ta monnaie est corrompue si ta monnaie s'il y a vraiment cet abus de monnaie dette tu peux toujours te réfugier sur le dollar mais tu pourras éventuellement demain et ça ça peut être compliqué à intellectualiser mais disons que dans plusieurs années Bitcoin vaille un million de dollars par coin et qu'il bouge quasiment plus et qu'il y ait environ 1,5 2% de croissance ce qui est en gros la croissance de l'économie mondiale et bien je pourrais éventuellement préférer une autre monnaie qui est le dollar du futur qui me rémunère à 5% parce qu'en fait le dollar actuellement et la zone géographique des Etats-Unis a une croissance de 5% et rémunère les obligations américaines à 5% tout est une question de Paris sur quelle est la meilleure réserve de valeur à augmenter par contre si tu commences à avoir une dilution du dollar et une perte de ton pouvoir d'achat parce que tu détiens tes actifs en dollar et bien tu pourras toujours revenir sur le Bitcoin comme aujourd'hui la plupart des personnes financièrement éduquées se réfugient sur l'or donc ce sera voilà ou le Bitcoin mais tu vois ce que je veux dire c'était les gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui et qui ont une certaine ouais éducation financière ils savent qu'à la fin c'est le shiny walk qui te sauve quoi donc pour toi Bitcoin c'est plus l'alternative la route secours que l'élément principal c'est vraiment le c'est le garde moi l'image qu'on avait trouvé avec 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 Richard était parfaite c'est le yin et le yang c'est à dire qu'en fait à mon avis tout basé sur une monnaie rare et ne pas laisser la possibilité à un état par exemple de s'endetter et en fait de miser sur le futur j'ai le droit entre nous deux de dire tu me prêtes 100 et on verra bien dans le futur si je suis capable ou pas de te rembourser c'est un choix après est-ce que tu trouves quelqu'un ou pas une contrepartie pour te prêter cet argent et accepter ce pari c'est un choix c'est un élément de confiance entre nous à prendre en compte maintenant de miser que sur Bitcoin à mon avis c'est comme je le disais à mon avis peu probable et peu souhaitable peu souhaitable oui mais de toute façon après je pense que tous ceux qui sont un peu de l'école autrichienne se disent que font pour la libre concurrence des monnaies tout à fait donc de toute façon s'il y a d'autres monnaies qui doivent apparaître c'est ça le marché indécis c'est tout l'enjeu c'est pas bon il faut arrêter d'accepter c'est le monopole qui est dangereux c'est le monopole et l'obligation de l'Etat mais si on fait cohabiter et que tout le monde choisit la monnaie d'aide bon bah c'est la vie c'est ça alors juste un peu trop espéré et encore ça se discute et une petite dernière question qu'on essaie de poser qu'on arrive pas trop à formuler mais on va essayer de faire ça bien on s'appelle How to Bitcoin du coup comment on devient un bitcoiner c'est quoi les étapes et si quelqu'un nous regarde qu'il n'a pas de bitcoiner qu'il n'a pas trop de connaissances qu'est-ce qu'il devrait faire après avoir regardé la vidéo c'est super compliqué c'est super compliqué après regarder GEC c'est super compliqué parce que je pense que comme on le dit souvent il y a il y a autant de philosophie de bitcoiner que de bitcoiner et il y a certaines personnes qui sont rentrées sur l'aspect technique moi bah je suis comme je l'ai dit avec un background d'ingénieur donc quand j'ai compris le fonctionnement de bitcoin vraiment les rouages moi je suis rentré enfin j'ai passé 6 mois alors je ne suis pas un dev mais je ne peux pas coder mais je comprends un peu le code et donc je suis rentré 6 mois à regarder comment ça fonctionnait concrètement la cryptographie et tout comme je l'ai dit moi ça m'a fait hérisser le poil il y a un truc qui nous avait marqué c'est que si bitcoin ne t'obsède pas c'est que tu n'as pas compris c'est un peu ça et moi ça et en fait il y avait un côté génie humain tu regardes Mona Lisa tu regardes certaines grandes inventions humaines et genre bitcoin tu te dis on est capable du pire mais on est aussi capable du meilleur et celui qui a eu l'idée de bitcoin ou ceux qui ont eu l'idée de bitcoin c'est quand même c'est quand même génial donc tu vois il y a certaines personnes qui vont être plus tournées dans le côté technique donc ceux-là je leur dirais si vous aimez bien normalement la mécanique l'ingénierie etc comprenez comment fonctionne bitcoin genre allez vraiment ouvrir le capot et voyez comment ça fonctionne parce que vous avez vraiment vu ça marche il y a vraiment quelque chose d'intéressant et ça vaut la peine pour les personnes qui sont plus dans le côté ludique c'est juste acheter du bitcoin et voyez comment comment ça fonctionne et puis après tu as toute la partie comprenez comment la monnaie fonctionne l'histoire de la monnaie nous ce qu'on trouve aussi qui est pas mal alors c'est vrai que l'aspect technique c'est une porte d'entrée pour le reste c'est souvent de partir du problème si on compte de l'état actuel de la situation c'est ça l'histoire de la monnaie et que là on est en train de répéter un énième cycle et depuis des milliers d'années on répète toujours 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 la même chose alors de nouveau certains médicaments vont dire mais justement du coup t'es en train de parler de monnay d'aide est-ce qu'on va toujours répéter ben non en fait la vie est un cycle c'est vivre mourir c'est toujours up and down la vie est faite d'oscillation et en fait est-ce qu'il y a vraiment moyen de sortir de ces cycles justement par exemple de monnaie d'aide qui sont créées et qui finissent toujours par zéro comme disait Voltaire je sais pas en fait si c'est pas inéluctable c'est qu'un monde et de nouveau c'est pas parce que ça finit mal que c'était inutile c'est toujours c'est toujours très difficile c'est toujours facile de critiquer la situation actuelle c'est plus compliqué d'imaginer une situation qui aurait pu être pire si on n'avait pas son acte à quoi ressemblerait le monde si on n'avait pas eu la monnaie les bitcoiners diraient mieux c'est très facile de dire mieux est-ce que ça aurait pas été pire est-ce qu'on serait pas à éventuellement un siècle de retard au niveau progrès technologique parce que au final imprimer de l'argent certes c'est facile mais ça accélère la croissance c'est c'est quand même un vecteur voilà de quelle croissance on parle il y a de la bonne il y a de la moins bonne et c'est là dessus de nouveau mais là il y a un débat la réalité elle est comme elle est imaginez comment ça aurait pu être ça personne ne le sait c'est de la philosophie ça exactement donc tu vois de réussir à être relativement humble dans cette réflexion là et de pas dire les monnaies dette sont le mal incarné ça aurait été beaucoup mieux sans etc etc parce que ça au final honnêtement personne ne le sait ouais puis de toute façon c'est pas trop l'aspect dette est attaqué mais c'est surtout la position de l'état par rapport à la monnaie aussi qui se fait critiquer après il y a des abus et ça enfin moi je suis le premier à le dire dans les vidéos etc et les abus les abus sont là et on a besoin d'un contre-pouvoir ça manquait d'un contre-pouvoir et à mon avis bitcoin se positionne parfaitement dans ce contre-pouvoir mais un contre-pouvoir c'est voilà c'est une balance équilibrée je pense qu'il ne faut pas partir non plus dans l'autre extrême pour toi tu le vois comme quelque chose qui va être progressif et lent et pas une rupture brutale ouais non c'est ça moi je pense que les monnaies actuelles vont dépérir très lentement comme elles l'ont toujours fait enfin les monnaies importantes si je puis dire de nouveau comme ça s'est passé chez les romains les grecs les byzantins c'est une dévaluation progressive de la monnaie jusqu'à ce qu'il y en a une nouvelle qui arrive qui incarne à nouveau la confiance et on recommence pour un tour d'environ un siècle 70 entre 70 et 70 ans et un siècle écoute merci beaucoup c'est un plaisir de te voir de l'autre côté de la caméra ouais c'était chouette merci de m'avoir invité avec plaisir à bientôt